Hello tout le monde et bienvenue dans les fondamentaux du deep learning Alors, ce que nous allons faire juste là, c'est qu'on a introduit la fonction sigmoïde On a calculé sa dérivée, on a vu que c'était simple, c'était sigmoïde fois un moins sigmoïde Et on l'a introduit dans notre graphe et on va du coup mettre le graphe à jour Pour montrer qu'on a ajouté sigmoïde et calculé sa dérivée aussi Donc ici ce sera rien de compliqué pour nous, ok ? Ce sera vraiment rien de compliqué pour nous Tout ce qu'on aura à faire c'est quoi ? Désormais ici on aura quoi ? On aura un M1, ok ? Et ensuite on fait M1 plus B1 Et le tout nous donnera quoi ? Nous donnera N1 Et après on a S1 qui sera égal à sigmoïde de N1 Et ensuite nous aurons M2 qui sera égal au produit matriciel de S1 et de W2 Donc params tout V2 et ensuite on aura la prédiction P Ok ? Prédiction P qui sera égale au produit, non à la somme de M2 et params B2 Est-ce que ce n'est pas simple ça ? Est-ce que ce n'est pas simple ça ? C'est très simple selon moi Et on calcule l'erreur comme on calcule l'erreur à chaque fois Donc ici j'aurai, alors je vais mettre M1 Donc voilà ici on aura beaucoup d'éléments à stocker Donc on a M1, après N1, après S1, après M2 Donc là j'aurai N1 ici Voilà N1 Après on sauvegarde S1 Voilà Dans Info Ce sont des étapes intermédiaires très importantes pour pouvoir calculer la dérivée plus tard Puisque la dérivée c'est le produit des dérivées successives à l'heure entrée Et l'heure entrée c'est littéralement les différentes étapes qu'on est en train de faire là Donc du coup là on a modifié notre fonction erreur Pour introduire justement ce graphe là Vous voyez M1, N1, S1 Et on calcule On fait la somme On calcule P Alors est-ce que j'ai bien fait M2, voilà C'est ça Pour du matriciel 2 Et ainsi de suite Très bien Donc ça c'est l'erreur Ok Maintenant nous allons considérer Les gradients du coup Puisqu'on doit les modifier aussi Donc cette fois-ci Cette fois-ci Nous aurons pour les gradients Nous aurons Alors ça je vais le mettre En bas ici Nous aurons quoi ? Nous aurons 2 Alors Donc Là nous aurons 2 Les gradients par rapport à 2V1 Et le gradient Par rapport à 2V2 Nous avons 4 gradients cette fois-ci Donc 2V2 Voilà Et On a gradient par rapport à B1 Et le gradient Par rapport à B2 Ok Donc ça C'est très important à garder Puisque les premiers gradients Voilà Les premiers 2V Ça c'est pour la transformation 2V1 B1 Pour la transformation Et 2V2 B2 Pour la prédiction Et on l'a vu déjà ici On a déjà compris Qu'on a calculé Ces 4 dérivées là Alors Ce n'est rien de compliqué Une fois de plus Je ne fais que le répéter Ici Alors je vais prendre Je vais prendre Ceci Je vais prendre le vert plutôt Regardez A ce niveau C'est L n'est-ce pas ? A ce niveau On a DL DP Ok ? Parce que c'est P Qui est la seule variable A ce niveau On a DP DB2 La dérivée de P Par rapport à B2 Ok ? Ici on a appelé ça M2 Ok ? Ici on aura la dérivée De M2 Par rapport à 2V2 Vous voyez ? Ici on aura La dérivée De S1 Par rapport Par rapport À N1 Ça c'est la dérivée De sigmoïde Donc ceci Ça c'est littéralement Égal à Sigmoïde De N1 Fois 1 Moins sigmoïde De N1 Rien de compliqué Ici On aura la dérivée De N1 Par rapport A B1 Et ici La dérivée De N1 Par rapport A 2V1 Donc Pour trouver la dérivée De L Par rapport A B2 C'est la multiplication De ça Et de ça Donc ça Et ça Si on a trouvé la dérivée La multiplication De la dérivée Alors ici On a Dp Par rapport A B2 Et aussi Dp Par rapport A M2 Ok Puisque ici C'est M2 Plus P2 Qui donne P Donc si on a calculé la dérivée Par rapport A W par exemple 2V2 Ce sera Dldp Fois Dp Dm2 Fois Dm2 Par rapport A 2V2 Tout simplement La multiplication De la dérivée Successive Si on a trouvé la dérivée Par rapport A B1 On va faire la multiplication De toutes les dérivées Jusqu'à B1 La dérivée Par rapport A 2V1 La multiplication De toutes les dérivées Par rapport A 2V1 Tout en regardant En tête que Tout en regardant En tête que Il faut des règles La dérivée De L Par rapport A D A 2V1 De la même forme Que 2V1 Même shape DL D 2V2 De la même shape Que 2V2 Puisque Le calcul Après C'est 2V1 Qui sera Égale A 2V1 Moins Learning rate Fois DL D 2V1 C'est comme ça On modifie Les 2V1 Après N'est-ce pas Donc il faut Que à chaque fois Les dérivées Soient égales Donc DL D B1 De la même forme Que B1 Et ainsi de suite Donc rien de compliqué Donc on va Le faire Avec du code Très rapidement Et je vais vous l'expliquer On ne va pas Le faire Écrire à la même Je vous donnerai la solution Et on va le comprendre Très facilement Rien de compliqué Dans la prochaine vidéo Et je vais vous donnerai la solution